Emploi fictif et des millions d'euros gérés en toute opacité, scandale à l'ambassade d'Algérie en France. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Naïma Sali. Emploi fictif et des millions d'euros gérés en toute opacité, scandale à l'ambassade d'Algérie en France. L'Algérie est étouffée sur tous les fronts par une profonde et inquiétante crise financière. Mais ces devises continuent à servir au financement des emplois fictifs et des activités d'organismes totalement inutiles. Et c'est justement le scandale que veut étouffer en ce moment l'ambassade d'Algérie en France. Ce scandale concerne l'ELCO, un dispositif quasiment méconnu par les Algériens, mais qui coûte à leur état chaque année l'équivalent de 3 millions d'euros. L'ELCO est l'abréviation de l'enseignement de langue et de culture d'origine. C'est un service culturel géré par l'ambassade d'Algérie en France et financé par les devises de l'État algérien, dans l'objectif de diffuser la langue arabe, la culture algérienne et le patrimoine algérien en France au profit notamment de la diaspora algérienne établie dans les plus importantes agglomérations françaises. Cet organisme géré par l'ambassade d'Algérie en France compte tout un personnel administratif, qui est payé actuellement à ne rien faire. Il faut savoir que l'État algérien avait débloqué, pour l'année 2020, un budget représentant la somme de 2 821 960 euros. En 2019, ce budget était de l'ordre de 2 985 074 euros. Situé au centre culturel algérien, se trouvant aux 171 rues de la Croix-Niver à Paris, l'ELCO ne dépend pas du ministère de la Culture, car sa tutelle est le ministère de l'Éducation nationale, et c'est l'ambassade d'Algérie à Paris qui verse les salaires du personnel administratif de l'ELCO. Un personnel réparti à Paris et au niveau des départements limitrophes, ainsi que sur les autres régions de France. Cependant, depuis octobre 2020, le dispositif ELCO a été supprimé sur le sol de la République française à la suite d'une décision prise par le gouvernement français, qui a voulu reprendre le contrôle sur l'enseignement de la langue arabe et de l'islam sur le sol français. Les autorités françaises ont décidé de remplacer ce dispositif culturel par un nouveau dispositif appelé EIL, Enseignements internationaux de langues étrangères, et dont l'Algérie n'a pas adhéré jusqu'à l'heure actuelle. Il faut savoir que l'ELCO a été mis en place pour la première fois en 1973 sur le sol français à la demande du Portugal. L'Italie et la Tunisie l'adoptent en 1974, le Maroc et l'Espagne en 1975, la Yougoslavie en 1977, et un peu plus tard, l'Algérie en 1982. Les dispositifs ELCO reposent sur une directive européenne de 1977 pour favoriser l'intégration des enfants de travailleurs immigrés. L'objectif était de maintenir un lien avec leur pays d'origine pour faciliter un éventuel retour. Des accords bilatéraux signés entre 1973 et 1986 permettent aux États partenaires de recruter et de payer des professeurs pour enseigner leur langue et leur culture à des élèves, en plus des cours obligatoires. Neuf pays en France sont concernés, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Serbie et la Croatie. Selon les récentes statistiques officielles communiquées par les autorités françaises, 80 000 élèves suivent ces cours en France et parmi eux de nombreux Français d'origine algérienne. Depuis 2020, ce dispositif a été remis en cause par le président français Emmanuel Macron car, estime-t-il, nous avons de plus en plus d'enseignants qui ne parlent pas le français que nous avons de plus en plus l'enseignant sur lesquels l'éducation nationale n'a aucun regard. La France a revu le fonctionnement de ce nouveau système et les nouveaux modules appelés et ils ont pour objectif de mieux encadrer les apprentissages. Ils prévoient des enseignements de langues étrangères d'un volume d'une heure trente, en plus des 24 heures de cours obligatoires, dès le CE1. Des sections internationales, comme il en existe déjà sur le territoire pour l'anglais par exemple, composées d'élèves qui se retrouvent en dehors de leur classe pour apprendre une langue, ont expliqué à ce sujet les autorités françaises. Dans ce système, les enseignants étrangers seraient inspectés régulièrement, ainsi que leurs programmes. Une attention particulière serait donnée à leur maîtrise du français et leur intégration dans une équipe pédagogique. Pour mettre en place ces nouveaux dispositifs, la France doit modifier ses conventions avec les neuf pays partenaires. Le gouvernement français avait précisé récemment que c'était chose faite, sauf avec la Turquie. Mais sur les accords signés avec l'Algérie, rien n'a encore filtré. Selon Algérie-PAR, l'Algérie n'a toujours pas adhéré de façon opérationnelle au nouveau module EIL. Il faut savoir, par ailleurs, que le dispositif de l'ELCO ne peut pas exister et fonctionner sans la présence des enseignants, arabes et berbères. Sans la présence des enseignants, l'ELCO n'a pas lieu d'exister. Or, depuis cette année scolaire 2020-2021, il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants en raison de la suppression de l'ELCO et du non-adhésion de l'Algérie au nouveau dispositif EIL. Par conséquent, la présence à l'heure actuelle du personnel administratif de l'ELCO-Siège et des régions de France est inutile, car ce personnel perçoit des salaires faramineux et ne fournit aucun travail en contrepartie. Il est beaucoup plus occupé à faire des affaires et des déplacements réguliers entre la France et l'Algérie. À titre d'exemple, un simple chauffeur au siège de l'ELCO à Paris perçoit un salaire de 2200 euros, utilisant le véhicule de service et les bons d'essence à des besoins personnels, avec la complicité de certains décideurs du siège de l'ex-ELCO. Une grande majorité de ce personnel a investi dans l'immobilier en France et en Espagne, grâce à l'argent mal acquis. L'Algérie-PAR a pu confirmer au cours de ses investigations que l'ambassade d'Algérie en France a été saisie officiellement à propos des affaires immobilières du personnel de l'ELCO à l'image d'une certaine Mme Awishne Bendil Miwarda, qui possède une société immobilière appelée Adams et qui perçoit en parallèle un salaire mensuel de 3500 euros. Selon des sources contactées par Algérie-PAR, cette dame avait été parachutée à l'époque par l'ex-directeur général du budget au ministère des Finances, Béka Farid. Des sources soupçonnent cet employé de l'ELCO de gérer pour le compte de certains hauts responsables algériens un patrimoine immobilier constitué de cet appartement. Des témoignages obtenus par Algérie-PAR assurent que cette dame est protégée par Mère Zegab Delabib, directeur général par intérim des ressources financières et matérielles du ministère de l'Éducation nationale. Force est également de constater que le personnel administratif de l'ELCO bénéficie, jusqu'à l'heure actuelle, des mêmes vacances scolaires que le corps enseignant de France. Des privilèges rémunérés par les devises de l'ambassade d'Algérie en France. Soulignons enfin que l'ELCO fait l'objet d'une vive polémique en France à cause du traitement malheureux, qui a été réservé à 20 enseignants, qui avaient été recrutés lors de l'année scolaire 2019-2020 et avaient exercé durant toute cette période pour en fin de compte faire l'objet d'une mesure arbitraire de la part de l'agent comptable de l'école algérienne à Paris, qui a refusé de les payer en leur bloquant leur salaire. À ce jour, ces malheureux enseignants n'ont toujours pas été payés, et certains d'entre nous pas estères en justice, l'ambassade d'Algérie à Paris, parce qu'ils espèrent trouver une solution à leur problème d'un payé de salaire. L'ELCO est devenu un dispositif qui permet à des dirigeants algériens d'offrir un séjour d'or et en France financé par l'argent public de l'État algérien. Le but de l'ELCO était d'apprendre aux enfants de migrants algériens scolarisés en France la langue de leur pays d'origine en vue d'un prochain retour en Algérie. Malheureusement, ce dispositif a été totalement dévoyé de sa vocation initiale, et il ne sert aujourd'hui aucunement l'intérêt général de la communauté algérienne en France. Qu'attend l'ambassade d'Algérie en France pour arrêter cette effusion de précieux devises ? Nouveau rebondissement dans l'affaire de Naïma Sali Le tribunal de Chéraga, Alger, relance l'instruction de la plainte déposée contre l'ancienne députée Naïma Sali, après plusieurs mois de blocage. Connue pour ses déclarations controversées, Naïma Sali fait face à une plainte déposée par deux avocats du barreau de Tizi Ouzou pour appel au meurtre et incitation à la haine raciale. L'annonce de la relance de l'instruction de la plainte a été annoncée, ce mardi, dans un communiqué rendu public par les plaignants. Selon ces derniers, l'affaire était bloquée en raison de l'immunité parlementaire, dont elle jouissait Naïma Sali, mais avec la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, APN, elle l'a perdue. Le procureur de la République, du tribunal de Chéraga, nous a rassurés sur le bon déroulement de l'instruction de la plainte déposée contre Naïma Sali, après que nous ayons posé des questions sur la lenteur qu'a pris cette plainte, ont précisé les plaignants dans le communiqué. Le Parlement est dissous et que la mise en cause ne jouit plus de l'immunité qui pourrait empêcher notre plainte d'aboutir à un procès, ont-ils rappelé. Lors d'une conférence de presse organisée en janvier dernier au siège national du Mouvement démocratique et social à Alger, l'avocate et militante des droits de l'homme Maître Bekti Awisha avait dénoncé les dépassements de Naïma Sali. La seule présence de la présidente du PEP, Naïma Sali, constitue une menace pour l'Algérie, avait dénoncé Maître Bekti Awisha. Musique d'ambiance à David